Mesdames et Messieurs, chers camarades, nous y sommes. Notre parti politique, le mouvement des générations capables, le MGC, est désormais dans la classe. Onze mois après la création du mouvement citoyen MGC, notre rêve commun des habitations en parti politique est enfin réalisée. Je voudrais rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, le 25 septembre 2021, au palais d'espoir de Tracheville, ont porté le MGC, mouvement citoyen, sur les fonds bâtissiers. Pourtant en haut l'étendard de ce jeune mouvement, ces hommes et ces femmes ont à 11 mois seulement réussi à intéresser une multitude de nos citoyens aux idéaux du mouvement et à l'implanter sur la quasi-totalité du territoire national ainsi que dans plusieurs pays étrangers. Je voudrais saluer ici la présence des représentants de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie, des États-Unis d'Amérique, de la Tunisie, de la Suisse, etc. Félicitations à tous et à toutes pour le travail abattu. Félicitations et remerciements particuliers au PCO de l'âge extraordinaire Préa Ben. Nous l'avons fatigué et fatigué. Nous l'avons pressé et pressuré. Mais il est là. Que Dieu te bénisse. Félicitations également au président du comité scientifique, le professeur Traoré de l'Université. Lui aussi, nous l'avons fatigué. Hier, il nous disait « Maman, mes neurones ne fonctionnent plus. » J'ai bien répondu « Mon fils, mes neurones vont continuer de fonctionner. » Parce que nous n'avons pas encore fini avec toi. Merci pour le travail abattu. Je voudrais remercier également pour tous les déploiements d'énergie, tous les patriotes, tous les Ivoiriens, les Africains, les Européens qui ont battu le pavé pendant des années, qui ont affronté les polices nationales, les polices locales, qui ont investi sans eau et argent pour faire reculer la dite communauté internationale. Et qui ont réussi à nous faire sortir de nos différentes prisons. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse aujourd'hui, et que Dieu bénisse aujourd'hui. Merci aux hommes et aux femmes de médias, en particulier à la chaîne de télévision « Afrique Média ». Merci à la journaliste italienne « Nicoletta Fagiolo » qui ont toujours pris cette cause pour la démocratie, la liberté et la dignité des peuples africains. Plus particulièrement pour les Ivoiriens depuis l'éclatement de la crise post-électorale des Églises. J'ai eu passé unis pour M. Montanero, ce journaliste de la télévision nationale « Iparmienne », « La Raille », auteur du film documentaire « Sur la Côte d'Ivoire » paru en 2013. Ce film documentaire a apporté un éclairage nouveau sur la crise que nous vivions en Côte d'Ivoire et il a fait tomber les écailles des yeux de l'opinion internationale, particulièrement l'opinion européenne et plus particulièrement l'opinion italienne. À cause de cet investissement, de cette mobilisation, il est mort dans le donnement complet pour avoir réalisé ce film et avoir défendu la cause des Ivoiriens. Je salue sa mémoire. Avant-hier, la génération de Foucault a dû s'impliquer et gagner la lutte pour sortir de la colonisation et reconquérir notre souveraineté. Nous sommes, grâce à cela, sortis du système colonial, mais nous ne sommes pas totalement encore souverains. souverains. Chers invités, camarades militants, camarades militants, chers concitoyens, hier, trois décennies avant celle-ci, la génération à laquelle j'appartiens a à son tour entamé un combat. Un combat que peuples ont pu qualifier de courageux, d'héroïques, voire de téméraires. Effectivement, oser défier les braises ardentes du parti unique en Côte d'Ivoire pour revendiquer la liberté d'expression, la liberté d'obédience politique relevée de l'utopie. Cependant, nous, camarades, amis, frères et sœurs de cette époque-là, de l'horizon divers, même en nombre réduit, nous y avons cru. et arrivant le 30 avril 1990, cette date charnière qui nous offrit le sourire d'une belle victoire démocratique avec le retour au multipartisme politique de la Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, frères et sœurs, camarades, nous ne devons jamais oublier cette date-là du 30 avril 1940. nous devons continuer de la célébrer chaque année en organisant chaque année la fête de la liberté. dix ans après cette date, en l'an dernier, à l'aube du troisième millénaire, c'est un succès encore plus écratant qui est venu couronner notre quête de la liberté démocratique et de la souveraineté de notre pays. avec cette fois l'accession du Front populaire ivoirien au sommet de l'État. Mais, à peine avions-nous commencé à dérouler notre programme de gouvernement, que les forces réactionnaires endogènes et exogènes confondues avec une rare violence et une brutalité inouïes sont venus à battre l'arbre géant de notre projet révolutionnaire de réfoundation de la société ivoirien. Notre chute a été plus que brutale. Merde. Merde. Je dis merde. L'arbre n'a pas été déraciné. C'est vrai que le travail de démocratisation est resté inachévé et il doit être terminé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un euphémisme que de dire que notre pays à bien des égards se trouve à la croisée des chênes. Il ne faut surtout pas s'arrêter aux apparences trompeuses d'une prétendue croissance macroéconomique à deux chiffres cléronnées ici et là. Dans tous les secteurs d'activité, les clignotants sont au bout en tout cas. Arrêtons-nous rapidement à quelque chose constat. Au plan de la gouvernance, la non prise en compte des propositions de déposition relatives aux réformes du système électoral obtient le jeu démocratique et exposent notre pays à des risques d'embroisement. Le clannisme, le clientélisme, le népotisme, continue de contribuer à l'accentuation des disparités régionales et à la fracture sociale d'arrivée. Le processus de réconciliation nationale n'a jamais vraiment démarré de façon sérieuse. Au plan économique, la situation économique de la Côte d'Ivoire est très préoccupante avec un niveau d'entête tout le monde très élevé. Le pays consacre aujourd'hui 51% de son budget au remboursement de la dette et occupe le 172ème rang mondial 885 pour ce qui est de l'indice du développement humain. l'économie du pays est à la merci de la voracité des prédateurs de nos richesses naturelles, économiques et de notre patrimoine vital. L'actualité nous offre le triste et pathétique constat de l'explosion des prix sur le marché des produits plus comme plus ceux dites de premières nécessités. Le faible pouvoir d'achat de la grande majorité de la population est écrasé par une inflation trop forte. Au plan social, notre système sanitaire n'a pas arrêté de se détériorer et ne dispose pas aujourd'hui d'infrastructures performantes et de qualités. Notre système scolaire et universitaire nous l'avons. Il peine à donner un sens plein et total à ce qu'on peut appeler l'institution et comme au plan sécuritaire l'aménage djihadiste est aux portes de notre pays. Le développement de l'orpaillage clandestère et du trafic de la drogue est à l'origine de sérieux problèmes sécuritaires. Le différent nait de l'arrestation et de la détention des 49 militaires ivoiriens ou maliers suscite des appréhensions et des doutes au sein même de la population. De plus, c'est différent même malheureusement mal les relations fraternelles qui ont toujours existé entre nos deux pays le Mali et la Pédule-Nordi. le 6 août dernier, deux de nos officiers, l'amiral Barba Poussinou et le commandant Abdi ont recouvré la liberté. nous disons merci au chef de l'État à la salle Ouattara pour cette taxe. Mais il reste encore plus d'une quantaine de militaires en détention depuis 2011. la Pédule-Nordi. La Pédule-Nordi. ils sont nombreux ceux qui espèrent encore dans différents pays d'Afrique la possibilité de rentrer chez eux pour rejoindre en toute sérénité leur famille. Mais ICR depuis juin 2022 a été saisi de leur dossier, de leur survie, de leur sécurité. La Grâce Présidentielle La Grâce Présidentielle par rapport de la Grâce Présidentielle. La Grâce Présidentielle apportée au Président Laurent Bavreau a mis les places d'une amnistie a alloudi davantage l'atmosphère sociopolitique du pays. De sorte que nous ne disons pas merci à Alassane Ouattara pour la Grâce Présidentielle. de la Grâce Présidentielle. Les circonstances sont d'autant de défis que nous générations d'aujourd'hui et de demain nous devons nous devons nous devons de revenir. Ces défis-là s'ajoutent au combat laissé inachevé par les précédents combattants c'est-à-dire la question de la souveraineté et la question de la démocratisation de notre pays. Avec le MGC cet outil que nous venons de nous offrir nous allons devoir embrasser cette mission et gagner. Yes ! Mais alors déjà avant de demander mais vous-même qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? le mouvement des générations capables est une organisation politique humaniste et progressiste. C'est un courant politique fort mais fortement ancré dans la sociale de notre pays. Au niveau économique nous sommes pour la promotion de l'économie sociale du marché. Cette tendance politique qui allie le système économique du marché est l'exigence de la protection sociale des populations par un État qui édite les règles. Dans ce système-là le développement profite à tous. La solidarité nationale apporte aussi les intérêts et le lobby extérieur. il s'agira d'un développement qui considérera le progrès économique, la justice sociale et la préservation de l'environnement. de l'environnement. Autre question, que vous l'avez de mon âge ? Je vais l'asseoir pour continuer de partir. de l'environnement. Que voulons-nous ? Le FGC est un parti politique qui met en mouvement qui met en mouvement toutes les générations. Nous l'avons dit et nous l'avons dit Quand toutes ont des variables aspirations transformer leur monde et se construire une vie excellente, paisible, remplie de fruits et d'actions. Toutes sont capables. toutes les générations-là, elles sont capables. Elles sont expérimentées. Elles sont intelligentes. Elles sont exercées. Elles sont talentueuses et compétentes pour faire avancer la Côte d'Ivoire et même faire avancer l'Afrique. Nous sommes un parti politique qui refuse de s'accommoder de la dégradation des meufs dans notre société de plus en plus qu'anglais par le trafic de la drogue. Ce parti veut travailler à la construction du Nouveau-Côte d'Ivoire attachée à des valeurs. Nous sommes un parti qui a un idéal de construction du Nouveau-Côte d'Ivoire réconcilié, pleine de justice et d'équité. Une nation ivoirienne plus forte, moderne et prospère. Une nation ivoirienne ouverte à l'Afrique et au monde. Une nation ivoirienne mais souveraine dans tous les domaines d'activité stratégique. Cette nation que le NGC ambitionne de bâtir sera fondée sur les grands groupes ethniques je les rappelle encore dans l'appareil hier le groupe Akan, le groupe Mande, le groupe Gou, le groupe Kou qui constitue sa population de base. Il faudra en réaliser un véritable traçage et un traitement équitable. Quand je dis traitement équitable je veux dire qu'aucune ethnie ne devra être mieux traitée que toute. Applaudissements 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 C'est à ce prix-là que nous aurons une société juste pour que la coexistence soit assainie et reconciliée. A ce groupe de base nous devons ajouter les nombreux étrangers venus chercher refuge venus s'offrir un nouvel espoir dans notre pays. Notre devise nous en avons beaucoup discuté hier notre devise est audace solidarité et liberté. Applaudissements 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 Si nous plaçons les questions d'audace de solidarité et de liberté au centre de nos préoccupations et de notre action c'est bien parce qu'elle renferme tous les leviers essentiels indispensables à la gestion autonome de notre destin pour le développement et l'épanouissement de notre peuple. Aucun peuple au monde n'a réussi à se développer sans avoir la maîtrise totale de tous les leviers de sa souveraineté. Leviers politiques, leviers culturels, leviers économiques, leviers monétaires et j'en passe. Il nous faut gérer nous-mêmes notre destin. Applaudissements Applaudissements C'est à nous-mêmes qu'il revient le droit et le devoir d'identifier et de déterminer nos urgences et nos priorités. Nous sommes convaincus qu'il est bel et bien révolu le temps de la gestion par procuration de nos ressources naturelles et de toutes nos richesses économiques, culturelles, etc. Quelle est notre vision ? La Côte d'Ivoire, notre patrie, recorge d'immenses richesses naturelles. Mais, également, de nombre ressources humaines qui n'espèrent que le moment et les conditions propices pour la faire prospérer. Sans démagogie et sans slogan. Pour la mettre au diapason des nations modernes et modèles. J'insiste là-dessus. nous voulons mettre notre nation au diapason de toutes les autres nations qui sont citées aujourd'hui en modèles et qui sont considérées comme les nations modernes. Nous devons devenir un pays moderne et modèles. un pays équipé, industrieux, où les valeurs cardinales qui inspirent le respect et la confiance vont faire déserter le champ de la médiocrité, de l'ignorance, de la non-créativité pour venir inonder l'esprit et la mentalité des hommes et des femmes qui auront en charge la gestion de nos protestants. Ces hommes devront œuvrer avec compétence juste à l'excellence, avec probité, avec intégrité, avec rigueur, avec justice dans le respect de la vie et de la parole donnée, dans l'incorruptibilité et dans la crainte de Dieu. Ces hommes devront se remplir de sciences, de connaissances, de techniques pour créer, inventer, proposer des solutions au reste du monde. nous le pouvons. Nous en sommes capables. C'est à cette vision-là que nous aspirons du plus profond de nous-mêmes. Et je vous invite avec force à partager cette vision avec moi, avec nous, le mouvement des générations capables. Quelle est notre ambition ? Chers camarades responsables du MGC, je voudrais vous dire avec insistance que l'ambition du mouvement des générations capables est de transformer qualitativement les mentalités des populations, transformer l'État de Côte d'Ivoire et contribuer à la transformation de l'Afrique. Notre ambition est grande. C'est pour cette raison que je vous invite au travail. Travail d'implantation du parti. A partir d'aujourd'hui, donc nous sortons d'ici. Travail d'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire ivoirien et à l'extérieur, dans toute la diaspora ivoirienne et même dans nos pays africains. Travail de bonne connaissance des réalités culturelles et socio-économiques de vos régions, de nos régions. Travail d'identification et de mise en œuvre de projets de développement. N'oubliez pas que notre pays compte 75% de jeunes, la population ivoirienne, 75% de jeunes et 25% d'adultes. Notre responsabilité est grande. Ces jeunes-là doivent être transformés en développeurs de la nation ivoirienne. travaillent de formation et d'identification de nouveaux responsables politiques dans tous les pays. Le responsable politique MGC doit être un révélateur de solutions pour sa région et son pays. Il ne doit pas être se contenter d'être un révélateur de problèmes. Je le dis et je le redis chaque fois. Nous devons être des solutionneurs de problèmes. une de nos missions à nous aujourd'hui c'est de montrer la voix et de dire à haute et intelligible voix aux générations présentes et au futur de se libérer de la peur. se libérer des complexes se libérer du manque de confiance en soi de se lever pour conquérir le droit à une vie décente et à une vie belle. Ivoirien Ivoirien rassemblons-nous tous autour de ce projet. autour de cette vision tous autant que nous sommes menant ce combat qui s'impose à nous. C'est à chaque peuple de se donner le moyen de s'offrir le destin dont il rêve. Je le redis c'est à chaque peuple de se donner le moyen de s'offrir le destin dont il rêve. C'est donc un engagement sans faiblesse que je vous invite afin que notre cadre de liberté et de souveraineté ne relève plus seulement du domaine du rêve mais qu'elle devienne solidement qu'elle vienne solidement s'incrustée dans notre fréquence et nos réalités quotidiennes. Il nous revient donc d'aller puiser au plus profond de nous-mêmes le courage et l'abnégation nécessaires pour faire triompher cette idée-là. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, camarades militants, camarades militantes, les douleurs et les jénissements de notre mère patrie nous interpellent et nous appellent à l'action. Car notre mère patrie-là, elle est en travail pour nous offrir le fruit d'une belle gestation la peau d'Ivoire nouvelle. Ensemble, nous voulons et écrivons dès aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire de notre pays avec le mouvement des générations Cacaba. Nous sommes lancés nous sommes lancés. Nous sommes lancés. Et comme un flot puissant, nous atteindrons la berge de la peau d'Ivoire nouvelle, transformée, modernisée dans une Afrique développée, incontournable, forte et respectée de tous. Que l'Éternel nous bénisse tous. Qu'il bénisse le mouvement des générations capables. Qu'il bénisse la peau d'Ivoire. Et que, vraiment, nous soyons tous éternellement unis, victorieux, combatifs, entreprenants, lancés comme une vague de la mer qui déménage tout sur son passage. Nous sommes lancés. Nous sommes lancés. Applaudissements. 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 Applaudissements.